Total n'est toujours pas parvenu à déterminer les causes de la fuite de gaz survenue dimanche sur une de ces plateformes situées en mer du nord, au large de l'Ecosse. Pour le moment, la navigation maritime a été interrompue sur plusieurs kilomètres aux abords de l'exploitation et 238 salariés ont été évacués par mesure de sécurité. Quant au risque d'explosion, il est encore loin d'être écarté, même si ce porte-parole minimise. Les produits légers associés au gaz qui ont été dégagés dans le cadre de la fuite sont estimés à environ 30 mètres cubes. 30 mètres cubes, ça représente à peu près un conteneur de semi-remorque. C'est toujours trop, bien évidemment, mais en l'état, on considère que l'impact n'est pas significatif pour l'environnement. Pourtant, la torchère qui sert à brûler les gaz non exploitables est toujours allumée, vu tout le gaz déjà remonté à la surface. Le risque est donc bien réel. Les hydrocarbures sont de plus en plus difficiles à aller chercher de plus en plus loin. Comme la ressource tarie, on va aller chercher ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire qui sont difficiles à extraire et qui normalement ne sont pas rentables, qui deviennent rentables parce que le prix du pétrole s'envole. Donc on peut s'attendre à une multiplication des accidents. Un incident qui n'est pas sans rappeler le scénario survenu sur la plateforme Piper Alpha en juillet 88. 167 personnes avaient péri après une fuite de gaz sur une exploitation offshore. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –